Bonne nouvelle chère famille. Aujourd'hui, je partagerai avec vous un projet qui pour sûr mettra fin aux difficultés que rencontrent les habitants de Yopougon quand ils sortent pour aller au travail ou rentrent vers leur domicile. Avez-vous déjà passé des heures coincées dans un embouteillage interminable sur le tronçon, route de Dabou, Carrefour-Sable ? Si oui, vous n'êtes pas les seuls. Cette route très importante, qui relie deux points cruciaux de la commune de Yopougon à Abidjan, est devenue un véritable calvaire pour les automobilistes et les usagers. Mais rassurez-vous, la situation est sur le point de changer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le projet de réaménagement et d'élargissement de la route de Dabou à Yopougon, une initiative qui va révolutionner la circulation dans cette zone et améliorer la vie quotidienne de milliers de personnes. En effet, pendant de nombreuses années, la route qui relie le carrefour Sable à celle de Dabou à Yopougon a souffert d'une infrastructure insuffisante pour répondre à l'augmentation croissante du trafic. Cela a entraîné des embouteillages quotidiens, des temps de trajet interminables et une pollution atmosphérique accrue. Face à ces défis, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation. Le projet de réaménagement et d'élargissement de la route de Dabou à Yopougon consiste à transformer cette route en une voie express à deux fois deux voies sur une longueur totale de 6 km, répartie en quatre tronçons. Le premier tronçon part du carrefour de la route de Dabou jusqu'au carrefour de la zone en passant par les carrefours, Oasis et Ananray, long de 1,970 m. Le deuxième tronçon, lui part du carrefour zone jusqu'au carrefour de la pharmacie Siporex en passant par Banco 2 et le carrefour Nouveau-Goudron, long, de 1,210 m. Et le troisième qui débute du carrefour Siporex et prend fin au carrefour Sable en passant par Gabriel Gare et Auto-Ecole, d'une distance de 860 m. Et enfin, le quatrième tronçon qui consistera en la réalisation d'une contre-allée allant du carrefour zone jusqu'au carrefour Sable d'une longueur de 2 km. Ajoutons que les travaux comprennent également le dégagement des emprises, les terrassements généraux, la mise en œuvre de la chaussée, l'assainissement et le drainage, la signalisation, la protection de l'environnement et divers autres travaux. Fort de ces informations, il est temps d'aller sur le terrain pour voir ce qui a été concrètement réalisé. Mais bien avant, permettez-moi, pour que nous n'oublions pas, de vous montrer à quoi ressemblait une partie de cet axe avant le début des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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